Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Yachting, un éco-yachting en direct du Yachting Festival de Cannes sur lequel Suzuki annonce de nombreuses nouveautés, en particulier de nouveaux 300 et 350 chevaux V6. Rencontrons tout de suite Guillaume Villardo, le patron de Suzuki Marine France, pour nous en parler. Guillaume, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Guillaume, une rentrée sur les chapeaux de roue chez Suzuki Marine, mais on peut même dire que vous n'avez pas déconnecté parce que pendant une partie de l'été, vous étiez aux côtés des figaristes chez Suzuki. Oui tout à fait Nicolas, on est toujours sur les chapeaux de roue à fond chez Suzuki. Donc effectivement les figaristes cet été, qui n'est pas encore terminé d'ailleurs, il reste quelques jours. Et puis aujourd'hui à Cannes pour présenter plusieurs nouveautés, une nouveauté très importante pour nous, donc effectivement les nouveaux 300 et 350 AMD. Mais pourquoi renouveler ces moteurs ? Parce qu'en fait, c'est des moteurs extrêmement novateurs avec notamment cette embase à double hélice en contre-rotation. Ces V6, ils cartonnent sur le marché. Et bien pourquoi avoir éprouvé le besoin de les changer ? Je crois qu'on a des concurrents qui sont également dynamiques et qui n'avancent pas à recul. Donc voilà, on continue à faire évoluer nos produits, nos produits qui sont également très importants pour le marché américain. Et voilà, on a besoin de continuer à avancer. Alors quelles sont les nouveautés sur ces moteurs ? Alors sur le 300-350, on a d'une part la direction intégrée dorénavant, ici une direction cylindrique. Et puis l'embase a évolué aussi de manière assez importante. Elle est beaucoup plus fine, on a amélioré le refroidissement. Il y a également moins d'huile et tout ça, ça nous permet d'avoir plus de performance. Donc une consommation identique, mais un moteur qui va être dorénavant plus rapide. Et également qui ramènera moins de gerbe d'eau à l'arrière du bateau. Donc plus de confort à l'utilisation au quotidien. Donc là, j'imagine que toutes les équipes sont sur le pont pour le présenter ce moteur. Oui, exactement. On aura des tests dans quelques jours à Gênes. Et donc voilà, on aura les équipes de journalisme et également de Suzuki qui pourront tester ces nouveaux moteurs. Alors des nouveautés au point de vue moteur, mais également des grosses nouveautés en termes de commandes. Oui, alors en termes de commandes, le plus important pour nous, c'est l'arrivée enfin du joystick qui sera disponible sur le marché début 2023. Donc ce joystick qu'on peut retrouver en avant-première à Cannes aujourd'hui. Voilà un très beau produit qui sera également testé en exclusivité sur les bateaux Beneto et donc qui auront une première activité de lancement. Et puis on a travaillé également pour les commandes mécaniques. On a dorénavant le système start and stop qu'on voit ici, plus le système qui laisse, qui est là, qui est adopté sur les commandes mécaniques qui sont là bas à droite. On a également une nouveauté qui concerne le produit qu'on appelle Fish Hunter, en fait, qui nous aide pour les pêcheurs. Vous savez que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc le Fish Hunter qui arrive en partenariat avec Furuno et qui nous amène également des nouvelles perspectives avec notamment l'encre virtuelle. Voilà le déplacement vers un point fixe. Donc des trucs assez sympas. Et puis le dernier point, on a le SD SM Plus qui est désormais disponible en version Apple. Alors ça, c'est une application qui facilite en fait la sécurité et l'organisation de sa navigation. Oui, exactement. Voilà donc il y a des fonctions très utiles au quotidien comme la météo qui permet de planifier son voyage comme on le souhaite. Mais il y a également des fonctions de sécurité, vérifier si tout va bien sur son moteur. Et si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas, on a la capacité à envoyer électroniquement directement cette information au concessionnaire Suzuki. Donc très pratique pour être dépanné si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors il y a une grosse activité, une grosse actualité, on va dire technique chez vous, mais pas que. Oui, pas que. Alors je voulais parler également du sujet du Clean Ocean Project qui est un sujet très important pour nous. Ça fait des années qu'on travaille sur un sujet. Ça devient, on va dire, une préoccupation générale pour tout le monde. Et on a fait des efforts en particulier sur l'emballage. Voilà, depuis deux ans, on a économisé plus de 11 tonnes d'emballage plastique qu'on a remplacé par du papier ou du carton par exemple. On travaille également sur la mise en production de moteurs qui évoluent. Donc je pense au micro-filtre particules. Alors on va jeter un petit coup d'œil. On a un 140 chevaux, je crois, qui en est équipé. Et voilà, c'est ce filtre à micro-particules. Alors ce filtre à micro-particules, on a beaucoup parlé sur Actunautic. La grosse nouveauté, c'est que ça rentre en production de masse. Voilà exactement. Donc dans quelques semaines maintenant, les 140, 110 seront disponibles avec ce micro-filtre collecteur de micro-plastique. Et donc voilà, un geste de plus de la part de Suzuki pour nettoyer les océans. Alors ça, c'est important parce que dans la culture, dans l'ADN de Suzuki, il y a le respect de la mer. Et ça, c'est très japonais quelque part. Ouais, c'est très japonais, c'est très Suzuki. Donc on travaille également sur le nettoyage des plages, nettoyage de la mer. On est en partenariat avec Stéphane Missud, l'Odyssée Bleu. Voilà, on travaille également avec Tara, qui vient de rentrer d'ailleurs de mission pour des analyses de l'océan. Donc on est vraiment très attaché à ce sujet et on fait vraiment tous les efforts possibles pour apporter notre pierre à édifice sur un océan de meilleure qualité. Si on parle business, l'année, la saison qui vient de se clôturer, c'est une saison hallucinante chez vous. On va déjà parler en termes de prise de commande parce que le chiffre que vous avez, que vous allez annoncer, il est impressionnant. Oui, Nicolas. Alors c'est vrai que d'habitude, Suzuki, on vend entre, on va dire, 4000 et 4500 moteurs. On se rapproche maintenant des 6000 commandes. Donc c'est un chiffre vraiment qui est historique pour nous. On a mis tout ça en production à l'usine. L'usine nous a dit go, feu vert, on y va. Donc ça nous promet une belle saison 2023. Et en même temps, on voit qu'il y a toujours des frustrations parce qu'on a toujours quelques problématiques de vente, on va dire de production, pas de vente, de production sur les moteurs V6 en particulier. Mais c'est en train de se résoudre. L'usine continue à augmenter ses capacités de production. Et donc 2023, pour nous, ça sera probablement une grosse étape de retour à la normale pour la marque Suzuki. Encore quelques mois à tenir ? Oui, exactement. Quelques mois de patience et on sera tout bon. Humainement, ça ne va pas être facile quand même à gérer pour vos équipes. Parce que d'un côté, j'imagine qu'il y a l'excitation de vente, de clients en attente, qui veulent naviguer, qui achètent des bateaux. Et de l'autre, la gestion de la frustration. Oui, alors c'est certain, nos équipes, elles ont été sous très forte pression. Parce que d'un côté, c'est elles qui doivent annoncer parfois les mauvaises nouvelles. « Désolé, votre moteur, il ne sera pas là où il arrivera plus tard. » Et puis de l'autre, la pression de notre réseau et de nos clients qui nous disent « Nous, le bateau, il est prêt, on a besoin des moteurs. » Donc c'est sûr, il faut leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils ont su faire face à ça. Et voilà, maintenant, on rentre dans cette nouvelle phase qui sera plus facile dans les mois à venir. Donc on va dire que le moment difficile est derrière nous. Prochain rendez-vous, ça va être les salons d'automne, Gênes, La Rochelle. Et puis, et puis, et puis, Saint-Malo. Oui, Saint-Malo, on aura une très belle opération pour la route du Rhum. On est partenaire maintenant depuis de nombreuses années. Il y aura de nouveau une flotte Highfield-Suzuki très importante. Plus de 50 bateaux qui seront à l'eau pour la sécurité de l'événement. Et pour nous, c'est vraiment une fête du bateau. Donc voilà, on est impatients d'y être et d'accueillir le maximum de monde. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Nicolas. Je vais vous quitter avec un gros plan sur ce filtre à microplastique qui est intégré sur les 140-150 chevaux de Suzuki. À très bientôt sur Eco-Youting. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada